Les billets brûlent dans les rues d'Arare, la capitale du Zimbabwe. De nombreux manifestants se sont rendus devant le siège de la Banque Centrale pour protester contre le plan du gouvernement de réintroduire une devise locale. Tous ont en mémoire une mesure similaire prise en 2008 qui avait laissé l'économie du pays exsangue. L'hyperinflation avait réduit toute épargne à néant. Nous sommes en train de préparer une grande mobilisation. Ils n'ont encore rien vu. Quand le moment sera venu, le gouvernement réalisera qu'ils devront accepter de discuter ou démissionner et laisser la place à un gouvernement de transition qui s'occupera du pays jusqu'aux élections. La police zimbabweine a dispersé les manifestants à coups de bâton et de gaz lacrymogène. La semaine dernière, Robert Mugabe avait prévenu que les manifestations contre lui étaient inutiles car elles s'achèveraient dans la violence. Le chef de l'État âgé de 92 ans est à la tête du pays depuis 1980. Le chef de l'État âgé de mlé au continu en relквé.